Pour simuler le développement durable, le Maroc renforce sa collaboration avec la Société Financière Internationale, l'IFC. Dans les détails, quatre investissements totalisant près de 200 millions de dollars ont été signés. Des partenariats clés pour le Maroc à promouvoir les énergies renouvelables, l'agriculture durable en Afrique, l'inclusion économique et l'intégration régionale dans le secteur de la construction. J'ai été honorée de participer aux côtés de M. Diop, le directeur général de la SFI, à une cérémonie pour la signature de cinq accords, dont quatre financiers, pour un montant global de 195 millions de dollars. C'est un moment important où, s'il y avait encore besoin, la SFI démontre son soutien, on va dire, indéfectible à la trajectoire de développement économique, social et sociétal de notre pays. Ça représente ce que le Maroc représente. C'est-à-dire que le Maroc représente un pays qui est proche de l'Europe, qui est au cœur de l'Afrique, et qui vise justement le marché européen, le marché mondial, tout en visant également le marché africain. Donc, comme vous voyez toutes les signatures que nous avons faites aujourd'hui, ce sont des entreprises qui cherchent à avoir une expansion sur le continent africain, mais également qui visent les marchés internationaux. Et si vous avez noté, le fil conducteur de tous ces investissements, c'est l'économie verte, l'économie de transition, et essayer de verdir toute la chaîne de production, que ce soit au niveau du ciment, aussi au niveau des engrais et autres activités. C'est une ligne de ce qu'on appelle un « risk sharing facility ». C'est très innovant comme mode de financement, et il permettra aux distributeurs et agriculteurs de notre écosystème d'avoir accès au financement. En fait, l'enjeu financement est extrêmement important pour le développement d'agriculture durable au Maroc, et cette ligne facilitera l'accès à nos clients, nos distributeurs au financement. Dans la même lancée, IFC s'engagera également à jouer un rôle central dans les efforts de reconstruction du Maroc, après le tremblement de terre qui a frappé le pays en septembre, à travers un partenariat avec le centre régional d'investissement de Marrakez Safi. Une collaboration qui permettra notamment de fournir des services conseils au Wali de Marrakez Safi et de soutenir les petites et moyennes entreprises dans les zones affectées.